Ça va être parti pour la découverte ou redécouverte de Final Fantasy VII Remake. Personnellement, à titre auto-centré, totalement égoïste, sachez donc que j'avais découvert ce jeu quand j'étais pré-ado, ça a été une influence majeure dans ma vie de créatif, ça a été une influence dans le premier jeu de rôle que j'ai publié, ainsi que l'a été d'une de Frank Herbert, et je découvre ou redécouvre cet univers. Alors là, nous sommes à un chapitre important de Final Fantasy VII parce que nous allons faire la découverte de Midgard. Il paraît qu'il y a une quarantaine d'heures de jeu, un truc comme ça, mais après avoir découvert la démo, je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire. En tout cas, je vais probablement être partagé entre émotions et disruptifs. Donc, voilà, c'est parti, mon... Qui connaît ? Très bien. Allez, on va y aller en normal. Pourquoi faisons-nous ça autrement ? Bon signe à vous. Bon signe. Bon signe. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok Oh la safraude, safraude mon gars La jauge ATB est composée de 2 barres, elle se remplit petit à petit avec le temps Et lorsque vous attaquez avec B, avec le carré pardon, B, bravo La jauge ATB c'est l'équivalent de la furie pour accéder aux commandes Vous pouvez utiliser des compétences, des sorts ou des objets de combat Quand au moins une barre de jauge ATB est pleine Pour accéder à ces commandes, et bien X quoi Boum, avec la pose qui tue mon gars C'est pas tout à fait la furie du moins C'est les éléments complémentaires pour pouvoir activer des capacités spéciales Or combat il est possible de tenir diverses informations sur le jeu à tout moment Grâce au menu principal, évidemment, évidemment Et bien faisons ça Lorsque l'icône bleue flèche vers le haut apparaît Il suffit de dépasser le personnage en direction indiquée Pour qu'il effectue une action contextuelle Très bien Les fameuses actions contextuelles Franchement Au delà du fait que je peux bousculer les poubelles Et également faire tomber les plots Sachez que c'est juste incroyable le sentiment C'est juste incroyable Si j'avais une âme je vous dirais que j'aurais les larmes aux yeux Ou peut-être que c'est un peu vrai Ok Alors On peut bloquer les attaques des ennemis avec R1 Ou en cas de réussite Donc ça permet d'augmenter la jauge La fameuse jauge ATB Où on peut esquiver avec le rond Donc nous avons la bravoure du soleil Qui a la capacité spéciale De Cloud Et pour le reste Et bien On va apprécier Ok Par exemple au niveau du sort On va pouvoir faire Un truc du genre Comme ça Je suis d'accord Il y a eu un état de fragilité Qui a apparu sur le personnage Donc ça permet vraiment de pousser La Pousser vraiment la Les dégâts sur les personnages Là on va arriver sur les Matos Et autres coffres Qu'on va pouvoir trouver Dans les niveaux Qui vont pouvoir être identifiés Assez facilement Sauf évidemment Si c'est caché dans le niveau Avec des recoins Et autres couloirs détournés Et certains éditeurs S'ils connaissent Alors donc Deux grenades Pas le fruit C'est pas le reste Vous avez tous compris On va pouvoir fouiller un peu partout Pour voir s'il y a des coffres Autres Vous avez pas salé des caisses Portant le logo De la compagnie Shinra Shinra qui est La compagnie La première compagnie De fifou Du Méchant Du jeu quoi Dans le lore Des options Des potions Des effets Des pierres macos Alors Ce qu'ils appellent Les pierres macos C'est les matérias En fait Ils ont appelé ça Les pierres macos Voilà Vous voyez Le gars qui écoute le jeu Et qui dit C'est en français C'est n'importe quoi Il faudrait le mettre En VO Voilà Imaginez cette voix Avec le mec Genre moi Qui découvre Qu'on a appelé Materia Pierre Maco Materia On a un 1 Incroyable Vous auto-insultez Les gars Oh génial Une pierre maco Dans le jeu Dans le jeu de rôle Dans mon premier jeu de rôle Un élément très important Ça s'appelait La Materia Prima En fait Les pierres originelles Bon c'est pas les matérias C'est pour recharger Les matérias L'occurrence Ouais Il n'a pas l'air commode Bah ouais Je suis pas là Pour me faire des amis Oui Je suis pas ton poteau Poteau Ça hack Il n'y en a pas un Qui boude mieux que l'autre Un temps Et Le Il n'y en a pas un Pas une on se j'attends de voir non c'est un écran c'est tellement on va s'infiltrer s'infiltrer mon gars ça va pas être de l'infiltration est-ce qu'on peut couper par là non évidemment le fameux mur invisible vous pouvez vous concentrer sur un ennemi en particulier en utilisant le verrouillage avec R3 activer désactiver le verrouillage et bien on va faire ça et bien mon gars enfin mon gars mon chien de garde on va s'occuper de ceux qui tirent à distance parce que eux ils sont agaçants c'est tellement dynamique mon gars on va faire ça ok la petite combinaison d'attaque et d'effet particulier bon en l'occurrence on couvre les arrières rien de plus je vais renvoyer l'ascenseur je n'aime pas les ascenseurs je ne suis pas là pour me faire des ascenseurs ok allez mon gars je vais bousculer les plots parce que je pouvais pas le faire il y a 15 ans 20 ans attend ouais ouais merci il y avait quand même une différence notable entre la démo qui était dispo sur le sur le store et là et là c'est ce qui arrive wow ok ok on va faire ça choque et transparent oh 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 je suis à la moitié de mes pv là je vais vraiment faire gaffe objet potion c'est ça la potion rapporte 400 pv il faudrait vraiment être prudent quand on va arriver au niveau du boss va falloir surveiller ça allez les gars on vient d'arriver par là on va y aller on va continuer sur ps4 tout sur ps4 pro je suis sûr ah bah non mais qu'est ce que je fais là pourquoi je redescends les gars sont partis m'avait remonté m'avait redescendu l'ascenseur mais en même temps que là il adore les ascenseurs vraiment c'est dans le lore il faut savoir que à la base cloud effet et moitié ascenseur c'est pour ça qu'il est de l'unier d'où l'expression je te renvoie l'ascenseur évidemment vous aviez vous êtes où les potes parti par où incroyable alors là c'est bon hop encore des caisses toujours des caisses en fait il ya deux trois mécaniques qu'il faut soit réapprendre soit tout simplement à 6 millions de toute façon ça fait partie de du diverticiel que ce soit avec les éléments contextuels qu'on n'avait pas sur sur playstation 1 où c'était pas une ligne droite et encore à l'époque c'était pas vraiment critiqué comme étant des lignes droites c'est à dire que on a critiqué beaucoup je crois bien final fantasy 10 comme étant une longue ligne droite il faut savoir que quand ça commençait c'était aussi le cas final fantasy 7 là ils ont ajouté des interactions ils ont ajouté plus de d'éléments de on va dire de de gameplay pour donner l'impression qu'on a plus la main mise sur sur le contexte et ils ont raison ça donne plus de vie à l'ensemble c'est des petites touches à droite des petites touches à gauche c'est plutôt malin et intelligent mais ça reste toujours un ou deux éléments qu'il faut prendre en main un peu de 13 ouais tout à fait ou quoi ok ok bon ça boude pas par là ou quoi encore un petit peu de cabomille quoi ils ont tellement gardé à l'esprit ah l'état d'esprit lorsqu'il utilise bravoure de soldats avec la touche triangle cloud donne des coups beaucoup plus puissants c'est un peu comme si j'étais mon acompan qui fait un petit peu à la même chose en même temps d'économique, c'est la même chose à l'est du temps qu'il faut pas avoir des coups de l'esprit ou des coups de l'esprit On va se faire prendre Harver, parce que si on se laisse faire prendre Harver lorsqu'on est dans cette posture, on peut pas défendre donc c'est très très problématique. Vas-y, reboute-moi fort. Je suis pas quelqu'un de gentil ! Non mais c'est moi, c'est mon, tu me voles mon travail là. Allez mon gars. Eh non ! On a déjà fait un Shifumi ensemble. On était tous nus mais Shifumi quand même, ça compte pas. Ah, Claude ! J'ai encore perdu. Oui. Nous... Mais mec, je suis à la fois très admiratif de Barrette et j'en peux déjà plus de lui en fait. Ah, incroyable. Que se veut dire, non ? Je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, je n'ai pas vu que ça, mais... Je ne sais pas. Mais on ne sait pas. C'est vrai mais. C'est parti. 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 Ok. L'état de l'esprit du groupe se forme. Grâce au canon qui est greffé à son bras droit, Barrette peut tirer à distance sur ses ennemis. Matanir carré pour lui permettre de faire des salves. Continue. Les personnages sont particulièrement utiles pour abattre les ennemis de Cloud. Mon corps pour attaquer depuis une position sur... Ok. Faisons ça. Ok, très bien. Ah, la fameuse grosse décharge ! Très bien. Et bien ensuite utilisable pendant un certain temps. Inutilisable. Parfait. Là, on est vraiment un peu... Comment dirais-je ? Un peu linéaire là. Faut juste tirer avec. On s'en prend plein les miches. Faut que j'esquive de temps en temps. Là, par exemple... Ah bah non, on est quand même silé. On va passer la partie un peu nullos. Mon gars. Ah bah quand même. Des vigrivis là. Parfait, on préfère de changer de personnage. Très bien. Parce qu'on les maîtrise tous. Vous pouvez accéder à la liste des commandes. Parfait. Des personnages que vous ne contrôlez pas avec R2 ou L2. Ok. Donc c'est parti. Là, typiquement, on n'a pas besoin de gérer la distance. On peut peut-être utiliser une bravoure de soldat. Lorsqu'il reste plus grand chose comme ennemi. Histoire d'être dans le bruinage plus ultime. Et laisser le personnage qui tire à distance en automatique. Et ouais, donc... Ouais, je disais carrément le... C'est-à-dire que... Là, j'ai une vanne qui me vient à l'esprit toutes les 20 secondes quand je vois un truc. Mais c'est parce qu'il y a un regard d'adulte. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de... On va dire de vécu qui est passé. Donc on a un prisme de cynisme. Moi aussi, j'adore les émotions. Ok, faut attention. ok alors comment il est possible de faire courir un personnage afin de déplacer plus vite bon il faut juste appuyer sur le R2 ou R3 en revanche voilà ouais voilà c'est très bien bah ouais j'essaie mais il faut savoir qu'au moment où on découvre le jeu enfin du moins moi au moment où j'ai découvert le jeu je le découvre avec des yeux de gamin et c'est comme ça qu'il faut aussi l'apprécier il faut vraiment être à fond d'or parce que c'est vrai que sinon on va juste se retrouver à peu apprécier on va dire les thématiques de fond qui sont très très fortes le sang de la terre la vie qui émane de la planète les thématiques extrêmement puissantes dans le jeu des choses qui sont voire un peu actuelles oh là oh là ouais maintenant je fais que ça garder mon calme ok très bien on va voir s'il y a d'autres caisses quand même dans le coin ou pas c'est incroyable ça ok il y a un deux ah ça m'a échappé mais oui un deux trois quatre c'est incroyable ça j'ai fait le nulot ça on va voir si j'ai assez de points de vie bon avec la ou des fois j'utilise vraiment des des potions là c'est pas vrai que c'est vrai laissez-moi avec un peu de moi c'est pas très très gentil des potions des pierres mako pardon ok c'est parti ok c'est là où il faut gérer les ok le personnage en mode bravoure de soldat il faut bourriner jusqu'à déclencher sa fragilité j'ai quoi je me prends waouh mon gars là il arrive en état de fragilité après avoir bourriné dessus donc une fois qu'il est là dessus on va utiliser les sortilèges comme par exemple celui du feu en utilisant les éléments de menu de feu sur elle nettoyante voilà là il est toujours en mode c'est un mini boss c'est un finalement il faut continuer à oh la la ah c'est ça il faut quand même se mettre en défense et il va falloir que je n'oublie pas parce que là je m'en prends plein les miches là il est en état de choc c'est ça il faut utiliser la bravoure de soldat et autre élément de sortilège extrêmement puissant très important et surtout faire attention au PV comme c'est le cas ici voilà on va juste le finir parce qu'on a suffisamment de PV pour le pro finir non les gros épais c'est pas spécialement pour compenser comme je peux le lire c'est vraiment du style à culture donc de tout ce qui est j'ai pas d'animation et j'invite les personnes à découvrir ou redécouvrir l'animé de Final Fantasy qui est Final Fantasy Adventure Run où de manière extrêmement stylée il a une moto avec plusieurs types d'épées à l'intérieur dans celle là et là comme vous pouvez le voir il y a la matéria la fameuse matéria qui est verte incrustée c'est les fameuses pierres de pouvoir donc et c'est juste hyper stylé tout comme le personnage de Sephiroth donc le le grand méchant entre guillemets et bien il a tout simplement un immense katana démesuré mais ça fait partie de la culture c'est aussi fait pour souligner la force des héros équivalents merci McGreg pour le tir 2 j'ai l'impression que mon âme de gosse refait surface mais oh mais complètement complètement est-ce qu'on a assez de de PV pour tout le monde ouais il faut que j'utilise des PV quand même faut que je booste les PV de de barrette ça ajoute 400 PV donc là on est tout juste ce qu'il faut voilà 1139 donc faut bien se dire qu'il faut pas hésiter sur les temps morts pour utiliser les potions et autres parce que lorsqu'on va se retrouver dans le feu de l'action on va pas forcément avoir pour ce temps là ok c'est ici on doit tout saboter incroyable j'arrive pas je vous jure j'arrive pas à réaliser que j'ai sorti j'arrive pas à réaliser j'ai pas couru à travers toute cette période pour avoir la moindre info je n'ai pas cultivé je n'ai pas cultivé la propre hype chez moi pour me dire ça à sortir en comptant les heures les jours je me suis laissé de toute façon j'ai au quotidien beaucoup trop de choses à penser pour être minubilé mais là là me retrouver face à ça c'est juste pour avoir fait partie des chanceux qui ont découvert le jeu étant ado autant quand il y a eu toute la non pas par là oui ok ça c'est pour la partie suivante autant avoir vu passer les remakes de Resident Evil ou alors de Legend of Zelda parfois ça m'a fait ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre autant là comme l'une des rares fois ça m'a les thèmes du jeu les mises en scène tout a été repensé oui ma gueule merci remetalez-en wow 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 on va aller directement en mode bravoure dès qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis c'est l'objectif c'est tellement ok là c'est le moment de changer de personnage voilà au moins pour déclencher pas la furie mais l'équivalent le mode de guerre il y a un remake que tu aimerais revoir ouais le remake d'affronture voilà on passe en mode bravoure pareil on va pouvoir trouver des trucs là au moins on a bien sûr il y a des personnages voilà lui on va bien le calmer celui qui vole oui on va le sécher voilà en jonglant là où il faut comme il faut Legacy of Ken mais complètement en fait j'y ai pas pensé mais oui Legacy of Ken mais oui ça n'arrivera jamais mais un remake de Legacy of Ken serait juste extraordinaire en fait juste incroyable il y aurait tellement de choses à refaire c'était vraiment très calé pile au tracté ce qui nous fait pas faire désolé on y est presque on y est presque oui alors on était un tout petit peu excité moi aussi mais pas pour les mêmes raisons normalement c'est très bien en transcrite les personnages sont très bien même s'ils sont caricaturaux ce qu'il faut voir c'est que c'est du fan service tout en étant accessible pour les nouveaux joueurs ok ça va être le moment par contre évidemment deux trois trucs un peu incohérents mais qu'il y a Rien c'était juste le thème de Sephiroth. Ok. Allez la grosse décharge mon gars ! Wow ! Je suis déjà un peu... Bof bof là ! Oui ! Je suis un tout petit peu à l'arrière donc c'est bif bof ! Ses ennemis utilisent des attaques imparables qui leur permettent de capturer un de vos personnages. Lorsque cela arrive il suffit de changer de personnage puis d'attaquer l'ennemi pour briser son étreinte. Et là c'est ce qui va malheureusement arriver ! Ok. Des sorts de feux sur mon poteau. Donc vraiment utiliser un maximum de dégâts sur le gardien. On va pas se laisser abattre, on a 190 points de vie. Ça va être pas très économe, ça va être juste juste. Si on utilise euh... On va attendre qu'il retombe en état de fragilité pour utiliser une grenade. C'est à ce moment là où on va utiliser l'attaque à distance. C'est là où on voit qu'en pratiquant un peu le jeu, en ayant fait la démo, il y a un élément de gestion un peu différente. Ok très bien, comme ça l'autre passe en mode. Ok mon gars. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Non. Ok. 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 Il faut que j'utilise un peu de potion sur ce cher barrette qui est en galère. On faisait charge mon poteau. L'idée c'est d'utiliser les éléments de puissance que de scorpion. Les points de vie indiquent l'état de santé personnage. Sans déconner ! Parance, tu es impardonnable. Jean-Colz. Merci. 38 mois FF7 pour fêter ça. Merci beaucoup Jean-Colz. C'est incroyable. Oh là là. C'est beef buff. Non. On va essayer de se booster en point de vie là. C'est beef buff. Allez mon gars. Alors très bien. Là on va utiliser les sorts de foudre sur mon poteau. Et on va utiliser... Non, on n'a pas assez ici. On peut rien faire avec lui. On va néanmoins utiliser les potions dès qu'on le peut. Là par exemple... Ouais non, c'est pas nécessaire. En revanche, on va utiliser une grenade sur le scorpion gardien qui lui est en état de fragilité. Ok. On a fait une sorte d'attaque UMP. Là c'est pareil. C'est à dire que... On va utiliser la bravoure du soldat maintenant et passer en bravoure du soldat pendant qu'il est en état de fragilité. Et pas hésiter à utiliser des sorts par exemple de feu comme on l'avait fait sur le nettoyeur tout à l'heure. Oh là mon gars. Là, il va falloir que j'utilise le soin. Parce que sinon après, si je suis en trop piteux état... Le problème de ça, c'est que je vais devoir utiliser une queue de phénix pour... Non, 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 non. Allez, un petit peu de défense mon gars. Ah. Et un peu de sortilège de feu. Oh, sur un générateur de barrières on peut le faire. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose. Allez mon gars. Ah. Là il va falloir changer de personnage. Parce qu'il est en étreinte. Donc comme ils l'ont dit, le problème de l'étreinte c'est qu'il est bloqué le personnage. Faut que je libère. Il utilise de la nudité. Ok. Sacré mon. Poudin. Attends, attends. Ok. Ok, 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 ok. Est-ce que je vais pas utiliser une potion sur Cloud qui est un peu en galère là ? Faut pas que je... Voilà, petite grosse décharge pour le calmer, pour le mettre en état de fragilité petit à petit. Et surtout, il est pas en état de fragilité encore. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de booster les points de vie de ceux qui en ont besoin. En comptant d'abord Cloud qui lui est au corps à corps. Là il va y avoir du matos qui va tomber en veux-tu en voilà. Très important d'assurer la gestion. Hola hola ! L'autre il se met en automatique derrière l'élément de protection. Donc là c'est pareil. En revanche là il faut utiliser la foudre sur lui et là il faut utiliser le feu sur le scorpion. Pour être sûr de pouvoir continuer à le fragiliser. Là on est au corps à corps donc bravo de soldats niveau maximum ! Wow ! La jauge de transcendance des personnages est remplie. Oh la furie ! La transcendance ! La technique de transcendance ne consomme aucune jauge. Ok mon gars ! Par contre ! T'es où ? Voilà t'es là ! Faut que je le fasse au moment. On va quand même utiliser une potion sur non pas Cloud mais Barrette. Et j'attends le moment où il est en état de fragilité pour utiliser ma transcendance. Histoire d'être sûr. On se décharge mon poteau ! Wow ! Voilà c'était juste. L'autre il est parti automatiquement. Derrière. Voilà ! Alors ! C'est parti ! Bon ! Oh 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 ! Bien ! Un peu en colère ? Je comprends. J'ai fait souvent ce qu'il y a fait là. J'ai fait souvent ce qu'il y a fait là. Ouais bah oui il se passe un truc bizarre en effet. Ouais ! Wow ! Wow ! Ok alors là il va falloir que j'utilise des objets de potion sur Cloud pour éviter qu'il soit en piteux état. Et dès que j'ai fait ça, je retourne encore encore en état de bravoureux soldat pour bien lui calmer son Kikune. Ouais ! On va se faire plaisir avec un petit sort de... Non on va attaquer le scorpion directement. On devrait normalement attaquer le... Voilà. Les petites papattes hein. Ah ! Ah ! On y est presque ! Et bien on va finir avec une grosse décharge. Et c'est un sick. Et bien on va continuer. Euh ! C'est parti ! enfoiros mec quel enfoiros et mine de rien quand même la gestion de la démo a vraiment permis d'élaguer le le gameplay c'est à dire que on a pris en main pas mal de choses avec la démo et on est beaucoup plus beaucoup plus à l'aise non seulement on est beaucoup plus à l'aise mais on a vraiment mieux géré les éléments les cas sont revenus évidemment avec les pierres macos incroyable ouais moi aussi j'ai pas mal galéré sur les switch des personnages j'ai pas tout de suite compris au départ dans la démo les éléments de fifouterie qu'il y avait à prendre en main mais une fois que tu prends ça en main avec la démo en vérité ça te sert beaucoup quoi ça te sert beaucoup les éléments de laser sur la brûlure dans le métal on se rassera c'est ce qui arrive on reconnait bien bien on verra ça ça fait quelque chose oui attends j'ai pas compris la scène il est tombé c'est ça il a pas sauté bon bah elle est foutue tant pis on va la sacrifier pour l'entité elle est foutue foutue quoi tellement foutue elle est foutue Jessie on peut y aller désolé que tu sois foutue non quel dommage c'est de la jalousie que je vois incroyable j'ai juste eu un morceau de béton de 300 kilos qui est tombé sur mon mollet ouais ça va là en vrai quand t'es ado tu te fais pas la réflexion et même si tu te laisses un peu porter tu te fais pas la réflexion pur ambiance j'ai laissé un coffre j'ai fait ça mais c'est où le coffre ah ouais j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps c'est pas grave c'est un coffre problème de riche problème de riche ah une bombe qui a explosé je suis si un temps sûr le coffre le coffre ça va ça va je me laisse porter par le truc il y a une bombe le mec il va pas se dire il y a un coffre hein bon elle est foutue Jessie elle est foutue quel dommage ancien super c'est là plus bleu très bien super décharge mon pote ok j'ai dit super décharge mon pote j'ai fait ça ouais salut c'est moi l'expression des années 90 comment tu vas ça va on va avoir des nettoyeurs encore là c'est ça très bien toujours bien avec une petite entrée en matière oh là là par contre là c'est j'oublie pas de donner des PV quoi j'aurais dû le faire avec Barrette c'est pas encore en état de fragilité ah si quand même donc c'est parti bon qui connait l'appareil il est en état de fragilité du coup je vais bourrer des sorts foudre et grosse décharge on va avoir la bravoure du soldat là typiquement pour lui calmer la bille faisait en état de choc là pareil on va bourrer tout ce qu'on peut mon gars t'étais en état de choc je t'ai juste complètement achevé c'est tout mentis là les gorilles ah la fameuse médaille mog j'ai hâte d'arriver à la galette à la sortie du jeu où on pourra faire s'accoupler les chocobos avoir des chocobos noirs et tout ça désolé pour le désolé pour le spoil mais j'ai hâte de voir le nombre d'heures que les gens vont passer sur le fait de se dire ah t'as quoi comme chocobo toi tu l'as appelé comment j'espère qu'ils vont garder la farm chocobo bah ouais ils vont être obligés de garder un maximum de d'éléments pour faire du c'est à dire que là ils ont dû probablement déjà avancer la suite pour ne pas trop tarder c'est à dire qu'ils vont pas sortir la suite du 7 remake parce que là de ce que j'ai compris ça s'arrête à à Midgar donc ils vont pas pouvoir sortir la suite genre dans 4 ans quoi c'est juste aberrant comme truc qu'ils vont tuer le FF7 après c'est pas tout à fait équivalent en DLC donc idéalement ils devraient sortir un truc tous les ans surtout qu'ils ont le moteur ils ont toute la base ok et donc ils sont pas en train de attend je mets comme un ninja t'es pas en train d'essayer de tout esquiver ok d'accord on va te lancer un sort de feu esquive celle là c'est ce que je me disais aussi il serait 1 ou 2 en axe entre chaque part sorti bah ouais 1 ou 2 en max après il serait capable c'est ce qu'on va niquer il serait capable de sortir des versions remasterized de ses morts ok allez ça au moins tu l'esquives pas mon gars wow voilà la grosse écharge sur le mec qui tire oh plat de toi manger là on va avoir du soldat pour essayer de l'achever au corps à corps on a des personnages qui sont un peu à distance et au corps à corps là donc c'est un peu compliqué donc il faut pas tirer forcément sur il faut lancer des sorts sur ceux qui sont ici au corps à corps et voilà là ça te calme bien et que lui s'occupe de ceux qui sont à distance et qu'il y a de l'autre côté du coup alors et donc je vais tirer souvent des lasers dans ma région ah voilà je me souviens j'avais un peu galéré à ce moment là lors de la démo parce que on ne comprend pas tout de suite la pertinence du changement de personnage merci Arsène Lepin on sort tout le monde 44 mois voire à tes côtés franchement je suis jamais déçu c'est parce qu'on se connait pas mais merci beaucoup très grand merci d'avoir ton soutien attends on est passé 13 minutes j'aurais dû prendre le coffre attendez il reste 13 minutes oh non merci Arsène attends attends je ferai ça déjà en live à chaque fois que vous ferez un truc je ferai voilà c'est ouvert c'est à dire qu'est-ce que tu entends par là est-ce qu'il n'y a pas je vais pas l'opérer un autre coffre je vais pas l'oser faire ça ça tremble j'ai l'impression c'est pas ici oh mais la pauvre mais lui tout qui tombe sur sa tête mais la pauvre Jessie quoi j'avais dit qu'elle était foutue 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 on l'abandonne elle est foutue ah oh ça va mais toi tu es foutue ok à très bien ah il a souri quand on lui a dit que c'est un beau gars ça mais ils ont réussi à à transcrire le incroyable l'épiqueness incroyable midgar cette michelopolo 8 réacteurs mako et aux énormes plateaux de métal bâtisseur 100 mètres hauteur a été construit par la chine point quelqu'un a vu Jessie je crois qu'elle est foutue mais non je suis là ah elle est tellement foutue quel dommage je ferai un discours à sa mémoire mais non je suis là âm mais non je suis là à dire qu'est-ce que c'est tu pas pas dans ce la 20 c'est Evidemment hein. Quand tu fais ça, il y a toujours un moment où il y a un coffre caché si tu retournes. C'est quoi c'est un caillou que j'ai ? Le foot à l'époque, il n'y avait pas de budget. Il a utilisé des rochers. C'est beau au nom de dieu mais c'est... Et tu arrives toujours en repartant en arrière et ça marche dans tous les jeux. Genre LittleBigPlanet et tout. Les jeux de plateforme. Ça marche jamais mais une fois sur 20. Tu as un coffre caché quoi. Faut juste éviter les têtes. Il n'y avait pas l'eau comme ça. C'est vraiment la pure ambiance. Il y a un côté un peu uncharted. Ted. Dans l'immersion hein, pas dans le gameplay parce que c'est pas du platformer ou autre. Heureusement que... Là tu te fais pas la réflexion hein. Que pourquoi il y a un coffre ici, tu te fais pas la réflexion. Mais ça y est. Et quand t'as un niveau de cynisme qui est assez modeste, tu trouves ça incroyable. C'est incroyable. Et quand tu pratiques le sarcasme troisième dan. C'est le vent de Wedge qui gargouille, t'inquiète. Quoi ? Quoi quoi ? Ah non la dernière fois quand même une bombe. Et non bouchez pas. Elle reste pas exposée comme ça. Elle reste à côté de la bombe. Bouchez vous les oreilles. Et c'est ainsi que Jessie mourut. En se bouchant les oreilles. A un mètre de la bombe. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! On a déjà perdu Jessie Et on va perdre tellement d'autres gens On a pas le temps pour les sentiments Le mec est en train d'engueuler l'autre Dans l'ascenseur On a pas le temps pour les sentiments C'est violent ça c'est violent Je ne sais pas le temps pour les sentiments Je ne sais pas les sentiments Mais on a pas le temps pour les sentiments Le temps pour les sentiments Alors Bon on enterre Jessie parce qu'elle est morte et c'est dommage et ensuite sur la planète. RIP Jessie. Tu voles parmi les anges. J'ai déjà entendu ça le... Pour sauver sa peau, il doit mourir... Jésus 4. Après l'interment de Jessie. Et toi qui es-tu fils... Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Parait-il l'aîné dans une étable. Ah ! Ah bah voilà ! Materia ! Voilà ! Bah... Hein ? Bon. Les fameuses Materia. Incroyable. Je suis tout euh... Je vais ressortir des papillons dans mon... Dans des endroits de mon corps là en voyant cette Materia je vous dis. Ce cadeau post-mortem Jessie. J'en ferai honneur. Je ne t'oublierai jamais. On va lancer le tutoriel. De euh... Alors très bien. On peut mettre les matérias dans euh... Voilà c'est ça. Oh les combinaisons de matérias incroyables. Incroyable ! Incroyable ! Voilà donc on a des matérias de soins juste ici. On peut combiner les euh... Les matérias entre elles. Des fois. Ou alors tout simplement euh... Les mettre pour avoir accès... Aux sortilèges. Les sortilèges viennent des matérias. Des fameuses pierres de pouvoir. En l'occurrence. Comme c'est le cas avec les sortilèges de feu. Qu'on avait accès parce qu'on avait le matérias feu. Et... Là je crois que c'est aussi le cas. Mais en utilisant les matérias. On augmente les points XP des matérias. Et on peut faire développer. Donc là je ne sais pas si c'est le cas là ici. Mais euh... Et dans la version originale. On pouvait euh... Dupliquer les matérias. Euh... Excellent. On a désormais mis euh... Metaïa. Ça avait le coup d'aller dans le tuto. Euh... On va intervertir parce que euh... J'ai de la personnalité ok ? C'est faux hein. C'est ceux qui me connaissent vraiment. Donc euh... Tu as un avis sur la nouvelle manette PS5 ? Aucun. Euh... Pourvu qu'elle euh... Fasse son boulot. C'est-à-dire euh... Qu'elle serve euh... De manette. T'as le droit de te donner des palpitations ? Bah ouais je sais ce que c'est les palpitations moi. Parce que je suis encore en vie moi Jesse ! Bah comme toi ! Ah on a vraiment la musique euh... Quasiment de Sephiroth là. J'ai peur on va pas mourir. Haha Jesse aussi pense la même chose. Je vais prendre le TARDIS. Je vais sauver Jesse. Ah non c'est... Ça valait le coup hein. Moi j'ai gagné du pognon dans cette mission hein. Et vous ? Non y'avait pas ce côté catastrophique hein. Ce côté euh... Là on ressent la présence. C'est-à-dire qu'on a envie de se... De se balader pour voir euh... Les expressions horrifiées des... Alors... Non pas que je m'en nourris. Parce que ça me fait plaisir de voir des gens horrifiés. Et... Ressentir de la souffrance. Ah quand même un peu. Ah. Je cherche ses clés. Mais parce que là il y a vraiment euh... Un effet euh... Catastrophé quoi. Il y avait un coffre. Je... Que j'ai pas vu évidemment. Juste là ouais. Des Gilles. Alors c'est pas des Giles. Hein. C'est pas euh... 50 euh... Personnages de Buffy. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est la monnaie les Gilles hein. Ok. Un joueur de foot italien. Très bien. Très bien. Je pense pas que le foot existe dans le jeu mais euh... Très bien. je suis en haut et je te dis mais ouais mais je sais que c'est pas stable ici faut prendre l'escalier c'est pas stable quel hommage c'est vrai que c'est tout intensifié il n'y avait pas ça c'est à dire que c'était une sorte de fausse fausse 3d 1 dans la version originale déjà il n'y avait pas aussi des réactions du personnage parce qu'il s'approchait du danger comme ça c'est très bête mais c'est très immersif à part le fait de donner des coups de pied dans le saut mais juste voir l'état de la bagnole l'état des bagnole qui ont explosé et ne pas avoir des juste des blocages de murs invisibles mais de voir le côté apocalyptique de la ville et se dire qu'on est coupable de ça autant dans la première version on trace un peu en mode mario autant là on se dit chaque personnage ici on est un peu coupable de ça quoi c'était lycée à mort au départ enfin lycée oui et non c'est à dire que c'était l'absence de mise en perspective sachant que c'était déjà très en avance au niveau graphique et bien apporter une certaine distanciation c'était tout dans l'imaginaire voilà ça ça redevient extrêmement vénère regardez là quand on voit la vue sur tout ça quoi on se dit jesse est morte mais on comprend pourquoi et on regrette un peu c'est rien tout va bien ça peut encore tomber vous n'avez rien alors vous n'êtes pas obligé de faire les mateurs qu'est ce que tu vois pire que le bidonville ouais mais là bas il y aura une soirée d'ensemble mon gars j'ai c'est très bête mais j'ai pas envie de courir dans le jeu j'ai pas envie de courir j'ai juste envie de regardez c'est comment c'est fait c'est ouf ouais bon après j'ai pas de personnalité donc les gens qui vont dire et c'est aliazé c'est ceci c'est ça là il y en aura toujours mais c'est vraiment incroyable il est beau il c'est pas moi je vous jure je l'ai vu c'est jesse qui a lancé un sort de malédiction de pile au delà a incroyable C'est quand même moins beau que Vincent Valentine. Incroyable, l'homme mystérieux, mais non il est pas mystérieux, il est juste extraordinaire. Là pareil la mise en scène quoi, c'était pas la même mise en scène. Incroyable. C'est parti. 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 Merci Mélala. Merci. Dans chaque poubelle, il y a un univers. C'est un truc qui pourrait être dans Main Black. Ils sont tous pas bien et moi je suis un peu un infâme salaud, elle m'en fiche à vouloir juste ma récompense. Et tout ça c'est un peu grâce à moi, tout ce qui se passe, à cause, à cause, à cause, à cause de moi. Ah, je peux faire de soin. Bon. Oui. Ok, au bout de la ruelle. C'est un peu dangereux. Ok. Faut que je me calme. Et moi, faut pas que je me calme, moi, peut-être. Oh, les petits enfants et tout. C'est tout, hein ? Vous voulez une petite matérieure de feu pour vous remonter le moral ? Matérieure de feu et un sécateur. Elle va avoir modélisé tout ça, on va dire. Oh, ça souffre, évidemment. Oh, c'est pas moi, hein ? Vous avez vu que c'était un scorpion au véan mécanique ? Il est énorme. Ouais, je sais. Attends, mais qu'est-ce que vous faites sur le toit, là ? Vous voyez, il y a la spatialisation et tout ça. Oh ! Il y a un côté dramatique dans le truc. C'est vraiment la fin. Bah ouais, mais ouais. 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 Mais la planète, elle est saura. Et ça, c'est excellent. Ok. Faisons ça. Ouais, il y a quelque chose d'une petite tristesse, quoi. Ça pourrait s'appeler sans race et sans reproche. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait cet accident ? Attendez, attendez. J'essaie de comprendre. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cet accident ? Parce que c'est vrai que dans le... Dans la version originale, hein, de Souvenir, ça date, hein, mais... C'était juste des tas de murs, des tas de déchets, de détritus, en fait, qui obstruaient l'accès. On va voir tous les petits commentaires, attends. T'as juste envie de passer entre tout le monde. Bon, c'est peut-être l'émerveillement des premières heures, mais... J'ai envie de passer entre pour les écouter. Ouais, il y a des hipsters même ici, hein. C'est pour ça que j'ai déclenché la fin du monde. Les filles, là-bas, je ne sais pas, ils ne vont pas me laisser passer. Blitzball, il n'y a pas de Blitzball, hein, dans le... Oh. Son tour viendra. Non, je suis en train de me battre intérieurement avec ma némésis. Tu peux pas me laisser deux secondes ? Oh. Quoi ? Non, je suis en train de me battre intérieurement avec ma némésis. Bah des fleurs ! Oh y'a des choix et tout le monde ! Nooooooon ! Ha 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 ! Là on va se poser les vraies questions. Est-ce que je fous le perso ? En mode... Ou est-ce que je... Est-ce que je fais comme en moins ma yard je l'aurais fait ? Ah nan... Ah nan... Mais on passe trop pas là ! Par contre, à quel point ça va casser le rythme ? J'espère qu'elle restaure des points de vie ! Jamais... Jamais... Je suis du genre à invoquer des créatures enflammées de 8 mètres de haut, c'est tout par contre. Tu as aussi l'intention de la maison. A l'aide ! A l'aide ! Ok je vois que là... Incroyable... Le step step existait déjà. Des points d'expérience ! En façon de groupe de 1 ! Faisons même 3 groupes de 1 ! C'est pas une épée ! C'est pas une épée ! C'est une énorme... Queer ! C'est pas une épée ! C'est pas une épée ! Alors mon gars ! C'est pas une épée 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 ! Alors, qui disez quoi hein ? C'est pas une épée ! On a fait 3 groupes de 1. Ecoutez ! Alors que le combat a duré à peu près. Oh la ! Grenadier ! Attends. C'est ça une grenade mon potor. Ah non mais il est déjà mort. Tu vois ? Vous devriez m'engager comme un grenadier. Oh non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! J'ai trouvé une matéria au bas d'un pneu ! Au pied d'un pneu ! Genre oh ! C'est quand même un... Ça me... Alors je sais que dans le jeu, normalement oui, ok mais... Genre... Genre une voiture, un pneu, une matéria ! Les artefacts de l'univers quoi ! La transcription du sang de la terre ! Mais euh... Ouais ! Ah voilà. Et bien on va retirer la matéria de soins ! Euh... Incroyable ! Alors c'est pas avec... Normalement c'est une matéria de... de... de parade hein, je crois. Avec laquelle on peut répondre... Avec une euh... Un élément offensif ! Ça a envie de fouiller tous les pneus ! Et ouais mais non ! Ok mon... POT ! Allez ! Et en état de choc... On va essayer d'achever... La bait ! Attends... Donc on peut pas ramasser hein ! On va trouver notre matéria incroyable ! Matéria PV... Oh... Matéria PV... Oh... Ça me choque ! Je vous jure ça me choque ! Alors... Ça devrait pas hein ! Ça devrait pas hein ! Mais parce que je porte tellement euh... De valeur sur la... Sur le concept de la matéria que... Que euh... Tu... Oh ! Un pneu... Oh ! Une matéria ! Si ! Le concept de la matéria ! Et qu'il a soulevé Caillou ! Mais on... On les trouvait pareils hein ! C'est-à-dire qu'on était pas choqués ! On était pas choqués en fait hein ! Et ça a toujours été comme ça ! Orange ! Euh... Ouais ! C'est... T'as envie de fouiller tous les pneus quoi hein ! Envie de bra... Braquer euh... Bibendome euh... En train de faire euh... Vas-y ! Mets-toi tout nu ! Et Bibendome aussi ! Et... Et donc... C'est... Quoi... Y'a pas joué mais quoi ? Ouais j'veux. Quoi ? Y'a pas joué ? Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? foot à l'époque. On faisait ça avec des bancs. On appelait ça le banc au pied. Hop retourné machin d'où le joueur de foot tout à l'heure. Pas un foot. Le joueur italien qui se tenait la jambe qu'on critiquera pas parce que c'est un style de jeu. J'ai beaucoup eu de respect pour eux. Oh la la. Y'a pas l'attaque des zones hein. Pas encore. Et oh mon pote au canin. Oh la olé. Oh non. Oh monsieur mais ça pique hein. C'est pas très gingembre. Ok on va arriver en mode bravour. T'es en choc. On va finir le choc. Et maintenant tu veux me mordre la juguère. On va fouiller les pneus hein. On va bousculer un pneu parce que faut pas le faire à l'époque. C'est pas grave. Non parce que si c'est en haut à droite le problème la cam c'est que ça sera contre la en opposition à la au jeu. Je vais bousculer un autre plot parce que je pouvais pas le faire dans la version originale. Par contre hein. Petite potion. Raté mon pote. Ah voilà. Les chiens sont un peu pas très très gentils hein. Allez on va t'achauver avec un pote. On va retourner en mode normal histoire de... Faut jongler avec l'état de fragilité des ennemis en se mettre en... Attends y'en a encore des gens là. Ok ça blesse quand même. Dis donc euh... Vous lancez souvent des grenades dans la région ? Il va falloir que je fouille tous les blancs. Blancs blancs bancs ! Un hélicoptère ! Un hélicoptère ! Ça sera suffisant ou pas ? Concentrez-vous sur vous. J'ai déjà du mal moi à me concentrer sur moi hein. J'ai déjà vu cette scène dans ma route. Un petit sort sur les combattants. J'ai l'impression que euh... Les deux ont morfé. Il va aller voir une montée dans la violence là. Les hommes sont en prise hein. Wow ! Alors... Du coup on en parle. Alors... Le suspect en fuite. Mais non ! Je fuis pas ! J'espère que tu descends dans l'hélicoptère mon gars ! Ce sera plus simple de passer en haut. Mais non ! Je vais d'abord ouvrir le coffre ! Ok, il y a deux grenades. Est-ce qu'on a des ennemis par là ? Des fois qu'on fouille un pneu... Excusez-moi, j'en profite puisque je pouvais pas le faire de façon originale. Je m'en lasserai hein ! Mais quand je... Je... Quand je me serai lassé... De bousculer des bancs... Euh... Et autres menus... Sur les ardoises... Hein ? Je vous jure que je passerai à autre chose. On a envie de fouiller hein. Regardez, on a envie de... Hein ? Ça on peut pas le faire. J'ai envie de retirer le matériel et de mettre un banc à la place. Faut se dire que... Ça doit produire des pouvoirs incommensurables là. Rater ! Rater ! Alors toucher peut-être. Rater ! Une Bantaria ! Une Bantaria ! Une Bantaria ! Et si euh... Si je combine... Le Bantaria de feu avec le Bantaria d'esquive... C'est un manque. Des bandes en sable sur... Ça va tranquillement hein. Ils n'allont pas trop vite. Je n'ai pas le temps d'hésiter. Bon non plus. Un bracelet en fer. Euh... J'avais un bracelet déjà. Euh... Est-ce que... Le bracelet... En fer permet d'avoir une mat... Aaaaah ! L'espace Mataria ! Très bien ! Très bien ! L'espace de matériel. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre ? On a gagné des points d'expérience. Point de compétence comme on dit. Euh... Sur le feu 62. Et le soin un peu vite fait. Et l'esquive offensive. Donc permet d'utiliser esquive offensive. Euh... Permet d'augmenter la puissance et l'effet d'esquive offensive. Comme on est vraiment dans le... Dans le côté un peu beat them all. Pour le coup ça marche bien. En revanche le soin à un moment donné. On va pas y couper. On va en avoir besoin. Parce qu'on va pas avoir assez d'équipement pour... Donc c'est toujours important. Là on a décidé de prendre l'élément de... Ah le soin c'est toujours utile en vrai. Le soin c'est toujours utile. Alors c'est quoi le petit picto c'est ? Il y a un petit picto c'est à côté. Est-ce que ça veut dire que c'est combinable ? Est-ce que ça veut dire ça ou pas ? Ou alors c'est parce que tout simplement on l'a mis sur les... Ou qu'on l'utilise tout simplement. C'est comme euh... C'est là. Un petit sort de soin. Pour éviter d'utiliser le matos à mort. Extra soin. Méga soin. Soin X. C'est comme... Je te parle même pas à force. Je vais pas quitter. On a mis des poignets de force. Le poignet de force... Ne fait à peu près rien. Alors est-ce qu'il... Non évidemment il change rien. Sur le... Le matos. J'arrive pas. Je sais pas faire. Ah pardon. Juste dans le moment où ils vont proposer euh... Des DLC avec des... La possibilité de jouer avec du... Des skins différentes. C'est comme Cloud. C'est comme Cloud. Mais oui je sais bien. C'est possible que ça... Allez descend. Descends. Non. Non. Ok. J'ai fouillé tous les pneus. Oh là ! Dis donc ! T'aurais pas un bouclier de force ? Qui a servi à rien ? Ouais je sais. Watana aussi. Livre bof la poubelle. Oh ! Je peux couper en deux éléments ! Excusez-moi j'a... Excusez-moi j'a... Incroyable là ! J'ai tellement hâte de voir les furies mon gars ! Vous pouvez pas couper les bancs. Vous pouvez pas couper les bancs. Procure de soin évidemment au moment où... Sors. Soin. Avec Cloud. C'est ton moment. Oh ! Ça bruit là ! On va quand même puisque les PV euh... Voilà. Hélicoptère d'Hashinara. Hélicoptère d'Hashinara. Boom ! J'ai défoncé deux bancs en même temps. Par contre le vélo a résisté. Incroyable. Excusez-moi j'vais bousculer ce floor. Hop là. Haha ! Vous savez comment elle le guide. Oh ! C'est quand même assez vénère hein ! Je me demande en termes de difficulté. Difficulté euh... Supplementaire. Qu'est-ce que ça doit donner. Pierre Mako. Soin. Vous voulez faire tout le tour hein. Ok. On va la faire à l'ancienne. Genre euh... Hein ? Putain le mec il lance des grenades avec son poteau qui est à côté. Wouuuuh ! Vous avez fait tout le tour. Très bien. J'ai quand même perdu 200 PV avec ses bêtises hein. De bon alors. Je me demande avec une euh... Difficulté supplémentaire euh... Ce que ça doit donner. Parce que là. Bon. Y'a un côté didacticiel. Pour l'instant ça se va. Ça se respecte hein. Y'a pas non plus euh... C'est pas non plus super vénère. Après. Bon c'est le niveau qui veut ça hein. On est plus en mode euh... 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 c'est pas impossible qu'il y ait du vraiment de la difficulté après la vraie c'est surtout au niveau des boss on va lancer du feu sur le 1 le mec ça va respecter un peu ce qu'on vient de là attend il n'y a pas un truc en haut bah ouais évidemment il y a des caisses des caisses vides quelle bande de radins mais bien sûr qu'il y a limit break mais on n'est pas encore pour limit break limit break c'est arrivé assez tard sur le 2 ah ok toujours j'ai pas assez de 23 p.m. j'ai pas encore assez rechargement au niveau de ma barre ho là ho là ho là aïe 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 bont aïe oula ok très bien Toi déjà on va te calmer La nouille Voilà Et on va revenir un peu à l'essentiel Voilà Une fois qu'on a fait une brèche en face Le reste suit C'est ce qui se passe C'est à dire que la stratégie en termes de fonctionnement Transcendance et Limit Break Ouais mais la fameuse Limit Break Moi je pense principalement à la Limit Break La Transcendance préférée Quand On me disait ça je pensais Notamment au Final Flash Et l'attaque finale quoi Celle Pour laquelle Beaucoup Se sont battus pour l'obtenir Et c'est un truc que tu débloques Toi en le souhaitant vraiment Et pas juste Comme ça en mode random Et quand tu l'as juste incroyable Les coups d'épée C'est pas du Final Flash C'est ça C'est le Omni Slash Le fameux Slash Qui dans les animes Est souvent répercuté Nous avions dans Fly Un équivalent Nous avions Dans beaucoup d'animes Équivalent du Du Slash quoi Est-ce que je vais faire perdre assez de temps Ok mon gars Le Havan Slash Bah bien sûr Là par exemple On va passer de La jauge ATB n'est pas La jauge ATB typiquement Il faut s'attaquer Aux personnages les plus faibles Pour augmenter La jauge ATB Afin qu'après on puisse utiliser Le sort de feu Sur les personnages Un peu inatteignables Comme là Le garde anti-émote Qui est un tout petit peu relou Et qui va probablement Te faire bloquer Dans tes attaques Avec son bouclier De ses morts Donc là l'idée C'est vraiment De percer la garde Donc une fois que tu comprends Les pour et les contre Là par exemple On a assez de De barres ATB Pour Casser L'anti-émote Et une fois qu'on a ça Voilà Voilà En revanche là Il nous faut du soin Parce que là c'est bivouf J'adore me faire des soins Pendant que je m'en prends plein La Nouille Voilà c'est pareil Et j'augmente Ça j'utilise mon feu Sur Capitaine Conrad Voilà Capitaine Conrad Qui est un peu vénère Qui est pas contente De la cantine apparemment Oh là Ok il y a la petite Il y a sa petite attaque Qui apparaît Au moment où il apparaît Au moment où il va la faire Par exemple Il va faire l'attaque Au bouclier Na 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 Hop là Raté Donc il faut se retrouver Dans son propre teint Donc on va utiliser Plutôt les potions Pour recharger Et on va utiliser Les points de vie Pour justement Enfin les points de mana Pour Faire le feu Vas-y viens Tu l'oses Voilà Conrad Oh là Oh la la Ok J'ai pas ma barre de transcendance Encore Ah vas-y donc Mon gars Tu m'as bien calmé Les nouilles Alors tu m'as cassé J'ai la barre ATB Qui se recharge Donc c'est très bien Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt Voilà Lancer Ouais Donc du coup T'es en état de fragilité On va quand même garder À l'esprit Qu'il y a un côté Vraiment très Bizimole Après c'est un peu ridicule Le fait De courir comme ça Comme un des ratés Est-ce qu'on utiliserait pas Une potion Si C'est comme ce De calibur La compétence Après ouais Je peux éventuellement On va essayer J'aurais dû utiliser L'esquive au moment Où L'esquive Alors du coup L'état de fragilité On en parle Peut-être Gonrad Ha Le lâchez pas Le suspect est piégé Non je ne suis pas Tout à fait suspect Mais cette épée Oui C'est une Immense Immense Spell Attard Mon gars Ah pareil Il est mis en scène Incroyable Refusant Prenez des selfies Il a pas raté Le train Quand même Qui allait à cette allure Incroyable Cette séquence Quelle dommage Que Jessie soit morte effective Je ne sais pas Justines Justines First Il est En Il vous F après Sp内 Il 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 je te vois en pognon en pognon ah bah voila Est-ce que c'est le train de la hype ? C'est incroyable les effets et tout ça, l'immersion, nom de dieu ! Vous avez vu ? Il y a Jessie qui parle depuis l'au-delà, c'est incroyable ou pas ? Vous aussi vous venez à l'enterrement de Jessie ? C'est le discours que vous avez prévu ? Je comprends. Oh non des yeux, incroyable ce sentiment de présence. Je fais envie de bousculer tout le monde. Bonjour, bonjour, je suis Jean Relou. Je suis toujours au calme. Je crois qu'il allait dire, c'est normal je prends de la Codéine tous les matins et tous les soirs. Qu'est-ce qu'il y a besoin de moi ? C'est quand ça finit là en joker, avec les employés de la Wine Enterprise. Mec il a juste une sulfateuse à la passe du bras. Pas inquiétant du tout. Ok, 1, 2, 3, soleil géant. Barrette ! Je suis choqué. C'est pas des idéaux mec. Pas que c'est un joueur列. C'est pas un joueur à la sécurité. S'il y a eu pour rien. C'est pas très facile. Je suis heureux de vivre. Ah je suis. Mais c'est la douleur ? C'est la douleur ? C'est duable. t'es à moi ce pan non mais je suis un peu choqué parce que ça bon ça rend dans le lore ça rend dans la hype globale de Final Fantasy mais oh 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 je me suis fait bousculer par un esprit mais dites vous que le mec ok il sauve la planète et tout mais il est responsable de de nombreuses morts de nombreuses morts c'est à dire qu'il est et il est en train de regarder 3 personnes qui travaillent en train de le dire ouais et c'est qu'un avertissement et ça passe avec une musique un peu drôle c'est la musique un peu comique tu vois oui alors des centaines de gens sont morts mais oh un autre joueur italien esprit peux-tu ouvrir la porte s'il t'a plait je le connais c'est même aussi par contre la prochaine fois lave-toi les mains avec du jeu hydroalcoolique c'est pas oh ça peut-être Un esprit qui fait de l'informatique, c'est incroyable. Il n'y a pas changé de voix là ? Il est presque humain. Il n'y a pas changé. 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 MDR. Allez. On se reprévoit une attaque terroriste les gars. Always look. Qu'est-ce qu'on a ri ? Heureusement qu'on n'a plus la catastrophe sous les yeux. On pourrait vraiment se plaindre. On peut toujours s'occuper en cassant des... ...bans. En deux. Pas pour le moment. C'est quand même assez. C'était marrant. Qu'est-ce qu'on avait ri à l'époque où Jess était encore vivante. À cette époque-là. On faisait de la marelle. Dans les endroits en flamme. Qu'est-ce qu'on rigolait. On trouvait des matériaux avec des pneus. Le freeze avec le générique de Sum 41. Les gens ont l'air tellement heureux quand ils ne sont pas morts. Excellent. C'est moi que tu me regardes. Je voulais me mettre avec lui. On dirait un... On dirait un viewer. Qui s'en fiche pendant que je combats le boss. On dirait pas de me poser juste là. Pure ambiance. Pure ambiance. En vrai, pure ambiance. Rien de me balader et tout ça. Regarde. Regarde, c'est marrant. Regarde, toi, t'as toute ta famille. Et de là où on vient, c'est pas forcément le cas. Ouais. Des gens qui ont pleuré et tout. Heureusement, je les ai... Je les ai occupés avec une matarafeu et un sécateur. Pile p'tit n'enfant. Excellent. Encore une journée bien remplie. Excellent. Incendie était vraiment super. Impressionnant. Ouais. Ouais. Excellent. Qui sont des criminels. C'est pas des criminels. C'est des gens qui ont conscience de la souffrance des planètes. Ça devrait changer les choses maintenant. Bah ouais. Des familles recomposées. Toutes ces inégalités entre ici et le plateau. Bah ouais. Là-bas, il y a des gens qui sont morts. Et là, il y a des gens qui sont moins morts. Petite pensée, Jessie. Merci. Rector Mako t'es devenu une véritable fournaise. Encore une blague qui fait un four. C'est quoi hein. Ça dit ça avec une certaine excitation. Ça m'a... Bon. Ça va. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que le défi du coup de de bouge ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est rien hein, c'était j'essaye. Petit souvenir d'enfance. Oh ! DD Tracker. Ouais hein. Je suis couvert de poussière de suie. Ouais, je suis complètement crevé. Métaphore ! Alors que les autres ! C'est quoi l'excuse ? C'est pour la planète c'est ça ? Ah ouais, regarde ce que je vais faire. Ok. Est-ce que je peux empiler des... Voilà. Toi, tu seras le gardien du plot. Et toi tu seras le gardien du quartier. On sait si on me met le gardien VLC hein mais c'est quoi. Welcome. ... Tous ces gens vivants. l'ambiance ça rappelle un peu l'ambiance j'ai besoin d'une bière toi c'est encore tes deux mains distribution de vivres après il y a une pure ambiance c'est vrai tout ça c'est pas un film je sais pas dans quelle mesure on peut voir en ayant fait la première galette de midgar je sais pas dans quelle mesure on peut voir final fantasy advanced children après avoir joué à ça parce que il y a pas mal d'éléments dispensés sachant que dans advanced children ça spoil plein de trucs sur des personnages important on va voir avec Tifa moi j'ai joué au shifumi avec elle oh mon dieu j'ai joué au shifumi avec elle mais attends je sais pas j'ai joué au shifumi avec elle je sais pas je sais pas j'ai joué au shifumi avec elle je vais me permettre cette réflexion mais je trouve que Tifa ils sont pas tombés dans le piège de la faire complètement disproportionnée si vous voyez ce que je veux dire parce que dans le jeu originel c'était juste pas humain quoi t'as l'impression qu'elle venait dans une planète extraterrestre pour venir conquérir la planète terre et détruire l'humanité tellement c'était pas humain quoi là il y a une sorte de vraisemblance il y a une forme de quelque chose d'humain quoi je suis un adulte moi tu vois moins que ça en fait combat de boss c'est là où barrette se met en pyjama elle est pas moins glauque très bien c'est super super marlène pas moins glauque même combat dis tous ceux qui sont morts et qui ont perdu des bras et des jambes est-ce que les bras et les jambes aussi sont partis sur leur planète des bras et des jambes ou est-ce que quand les bras et les jambes ont quitté le corps des corps et bien ils prennent des planètes différentes un dit papa c'est pour une expérience sociale mais l'angoisse quoi ah oui je crois que vous permet de jouer les pistes sonores de votre choix pour cela il vous faut trouver des disques musicaux dans les différentes zones du jeu lors de votre déplacement il arrive des icônes musicales mais du coup on va arriver vraiment alors très paradoxalement c'est à dire que le jeu va proposer plein de choses supplémentaires et des trucs fous fous mais au fur et à mesure des galettes qui vont sortir en fonction des zones qu'on pourra explorer à rebours et bien ce qui va se passer c'est qu'on devra peut-être changer de galette en fait comme à l'époque où tu passais la galette 1, 2, 3, 4 là c'est pareil donc bon évidemment sauf Midgar qui va faire enfin bon sans spoil les zones qui seront moins explorables mais bon oui bah joue tu comptes tes doigts alors on recompte 1, 2, 3, 10 c'est ça le propriétaire aime bien tous les gens qu'on tue tout le monde parle en même temps là c'est très problématique ouais c'est trop cool nanananana 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 J'ai vraiment empêché d'aller dans cette zone ou pas ? Ok j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ouais je sais. Non mais on a vraiment tué des centaines de gens ! Oui oui ils ont exagéré, c'était une petite explosion et un petit pétard de rien du tout. C'est eux qui ont ajouté des SFX. Rien à voir. Des gens qui sont morts, pfff des acteurs. Jessie, elle n'est jamais morte. C'est parti. C'est parti. Je vais me mettre en kigourmi démogorgon aujourd'hui hein. C'est parti. Oh. Ce n'est que 5 gilles. Et les 1995 autres qui viendront. C'est parti. Non mais... Pfff. Pff. J'te pas ça. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est toi Barret ? Tu n'arrives pas à rentrer dans ton Kegoromi ? Tu veux que je t'aide à enfermer la fermeture éclair de ton Kegoromi ? Barret ? Ah, là, il faut toujours fouiller. La fameuse cut phoenix pour respawn. Tu crois qu'on peut rentrer à deux dans ton Kegoromi ? Human centipede ? Barret ? C'est bon ? C'est bon ? Je vais ouvrir. C'est parti ! C'est parti ! Hop ! Radia ! N'est-ce pas ! Fait ! C'est parti ! L... C'est parti ! Oh ! Ah bah je me rappelle quand même il y a des éléments extrêmement glauques dans l'univers au delà de du loli lol terroriste qu'on peut reprocher à barrette il y a quand même retour la musique légère moi j'ai très à devoir le passage je sais plus du tout je crois que c'est dans midgar quand tu sors de la chino mais le passage avec jénova extrêmement sombre moi qui m'a marqué il ya des éléments qu'ils le sont la luminosité mon gars est ce qu'il a repop non il n'y a pas de cat phoenix qui apparaît chaque nuit c'est parti où il se déguise mais bien sûr il y avait dans les trailers évidemment toc toc je suis je suis exactement comme j'en étais quand j'étais à quand j'étais ado quand j'ai fait là je suis je suis en tailleur je sais pas si ça se voit mais je suis en tailleur affamé dans mon siège et tranquillement avec vous non je dirais le claude fameux ouais je vivais sur le plateau contrairement à plein de gens maintenant dépêche toi d'aller au 16e cell bon bah si c'est pour le boulot bah ok d'accord c'est moi pour vous rendre service je sais même parler de mes petits problèmes avec marl les gens qui sont plus de ce monde pour en parler t'as envie d'écouter tout ce qu'ils se disent fait cette expérience avec les casques un peu ouais donc on est bel et bien chez les terroristes un tout va bien son épée est énorme l'épée aussi est ce que je vends mes services au prix où on roule dans la farine prenez exemple en période de confinement en fait pareil vous n'avez pas besoin de attention vous voulez pas avoir un petit décalage un petit décalage de hanche tendez une des jambes et garder une jambe fléchie à chaque fois que vous faites des 1 à chaque fois vous relever faites ça une fois sur deux comme ça vous n'avez pas un décalage de hanche et vous n'avez pas de douleur au niveau des hanches ça c'est quand même très c'est très problématique donc pensez-y c'est bien par contre quand tu continuera tu feras ça avec quelques poids en plus pour augmenter la difficulté déjà mais ici il y a des gens qui boivent et l'autre côté il y a des gens qui voilà 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 hein voilà il faudrait que tu vas aller voir le gars en bas dis-lui que l'autre c'est un nul d'accord ça c'est mieux déjà à moins de déséquilibre au niveau de douleur au niveau des hanches toi par contre tu vas bientôt mourir allons au 7e cell et c'est ce qu'on a c'est fou quand même la vie que j'ai juste envie de te balader nous vendre quelle répercussion cet attentat aura sur nous plus de bouffe pour les gens vivants finalement des apprentis actrices et je le connais aussi ce Mad Max Fury Road à base de petite voiture en plastique il faut déger vomi attends non je peux pas lancer des sorts de feu sur le sud qui perd oh regardez ça commence à chifoumi et après ça finit par faire exploser des réacteurs ne faites pas ça hein pas de chifoumi si vous voulez pas mal finir est-ce qu'un flône je préfère être seul non mais cette ambiance on s'en déconneit sur ambiance elle est tellement pas attend pourquoi ce salut t'as juste envie de te balader en fait il y en a qui sont à une cinquantaine d'heures juste avec cette galette quoi c'est fait longtemps que j'aime pas faire un rpg avec autant d'heures sachant que that by the light n'est pas un rpg avec les quelques 47 heures que j'avais fait dessus bon je vais pas du tout par la bonne direction mais c'est vraiment juste pour voir ce qui se dit peut-être même qu'il y a du lot bonjour est-ce qu'il y a du terrorisme ici en annonce ? cherche mais le pole dance déjà est-ce que c'est une heure pour est-ce que c'est après il n'y a pas d'heure j'en me suis dire pour faire du pole dance un peu jeune toi je suis allé chez vous je suis allé au 7ème cell ça ça m'a c'est Marcel c'est comme ça qu'on m'appelle est-ce que le chat on peut le oh même le chat il a une hitbox genre le chat c'est vraiment satan quoi je ne peux pas je suis obligé de le contourner mais moi je vais pas aller combattre Sephiroth moi moi je veux ce chat je mets ce chat entre la fin du jeu et euh et Sephiroth et boum le Sephiroth il passe pas quoi le chat ou une table ah j'ai eu ah Marine me je je j j je 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 j Comment dire que tu me soules ? Ah ouais, c'est chiant. On dirait la réunion avec la médiation. Ah, c'était vraiment super hein, ce voyage au 7ème ciel. Faut faire le ménage maintenant. Je vois toutes les conversations sur le côté. Incroyable hein. Y'a lui qui s'est lancé dans une carrière d'actrice. Je vais voir Loveless, je peux lui demander d'essayer de trouver un billet. Faudrait qu'on chatte touille. Ok. Tiens, mais c'est vraiment, t'arrives au milieu d'un. D'arriqués aux hippies, hein. Où est-ce qu'il y a ? Attendez, attendez. Excellent. Oh, un hipster, excellent. Je croyais qu'ils étaient tous morts sur le plateau. Qu'est-ce que je pourrais acheter ? Je peux acheter des matérias, mais oui. Glace et foudre. Foudre, c'est intéressant. Pour l'instant, est-ce que c'est nécessaire tout ça ? Après, on va en trouver des matérias, donc c'est pas nécessaire. Bah ouais. Comme ta... Je le connais, c'est eux-mêmes. Qu'est-ce que je pourrais te vendre ? Qu'est-ce que je pourrais te vendre ? Bah, j'ai rien à te vendre, mon gars. Allez, en ambiance. Nul ! C'est pas vrai, je suis pas pas aimable ! Ah, enfin, on peut... T'es tout de suite mieux avec les produits officiers. Ah, attends. Pourquoi j'ai pas vu une option ? Oui, pardon. Ça va ? Tranquille, hein ? Tranquille, hein ? Oh, très bien, on va les retrouver. Nul ! Ok, je viens de te bousculer la mode on-screen, là, ou bien ? Ah, ok, très bien. Je vais pas la faire payer. Merci Ranma. Ranma, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ranma, c'est vrai rêve. C'est un travail. C'est un travail. Ah, j'ai demandé le majeur de la police. C'est un travail de l'assaut. Je suis assez forte, donc c'est tout de suite. Je sais pas. Mais, je ne peux pas faire des bouts. C'est un travail de l'eau, c'est pas un travail. Je suis gentil, ok ? Je suis gentil, ok ? Je suis gentil, ok ? J'en suis juste relou. Non, juste relou. C'est un nico. C'est unico. Je ne veux pas dormir. Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'es fatigué ? Je te rappelle que t'as un lit. Je suis pas ce genre de... Les bancs diaboliques... Non je peux pas cassé tous les bancs, non. J'ai joué la musique de Bernard Mille dans la tête Merci à toi Ils voulaient le cacher, ils voulaient le recruter Bah ouais ils sont tous morts De décès Recherche le collaborateur en cours Moitié soleil et moitié pluie Ok on va aller chercher du matos d'armement Ouais quoi 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 On va faire quoi Le plus fort que le chat On va aller chercher du matos d'armes 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 Et puis on va aller chercher du matos d'armes Tout le matos d'armes On va aller chercher du matos d'armes Vous êtes là pour la commémoration de la mort de Jessie ? Excellent ! Après avoir tué plein de gens, on va aller massacrer la faune ! C'est vrai, c'est la première fois qu'il n'y a pas besoin de Khozaiq. C'est quelque chose d'application ? Si vous avez besoin d'application, vous allez être plus fort. Je vais vous montrer, mais je vais vous montrer. Quand il ouvre les ailerettes de sa moto. Oh non, oui, les améliorations. C'est pour la planète ! La dernière fois, c'était quoi ? J'ai pas souvenir de jeu récent où je me suis arrêté pour les améliorations, pour le côté RPG. Épée broyeuse. C'est ce que je ressens quand je parle avec certains viewers. Oh, c'est aussi ce que je ressens ! Incroyable là ! C'est ce qui se passe quand on veut... Hein ? Débloquer les aptitudes pour améliorer l'arme. Vous pouvez attribuer le maximum de points d'aptitude indépendamment pour chacune des armes de personnages. Ok ! Attaque magique, Pampe Lillu. C'est fantastique ! Donc, l'équivalent d'un sphérié finalement. Pour ceux qui avaient... Je crois que c'est dans l'FF10, l'FF10. Et il n'y avait pas de mécanique comme ça. Augmenter l'attaque physique, l'attaque magique. CV max. Dégâts des attaques puissantes, bravoure de soldats. Bah ouais, bah évidemment. Il faut quelque chose qui évolue. Par exemple, là c'est rentable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à part la bravoure du soldat ? Parce que s'il y a autre chose que la bravoure de soldats, c'est pas intéressant. Mais là, c'est un élément de pourcentage. Donc, le pourcentage augmente avec les dégâts. Donc, c'est forcément exponentiel. Donc, c'est un peu plus intéressant. Alors qu'un point fixe, genre attaque magique plus 5 ou attaque physique plus 5, c'est trop fixe pour être vive-off. Allez, on va prendre ça. On a encore le choix. Augmente l'attaque magique. Pampeu, Lilu. Merci, Frambus. Avec un tier 3, un très grand merci à toi. Frambus qui devient une réussite critique. Coucou 5 mois déjà, que le temps passe vite. Des bisous à tout le monde. Merci beaucoup, un très grand merci. On va faire une pluie de bisous à Frambus, s'il vous plaît. Pour s'assoyer, c'était. Attaque physique, attaque magique. On va être de toute façon... Les attaques magiques sont de toute façon sur et certain que tu utilises. À chaque fois qu'on va venir dans cette partie, ils vont faire un... On va avoir une sorte d'aspiration, un truc comme ça. Tu rentrais dans le C'est un peu cheap Au niveau menu ça va être vite lourdain A l'échelle du jeu tout entier A l'impression d'entrer dans une dimension parallèle Juste pour modifier ton épée C'est pas gentil pour cachetons Je vais me débrouiller tout seul Je vais me débrouiller tout seul Mais avec toi Je vais me débrouiller tout seul Je vais me débrouiller tout seul Je vais me débrouiller tout seul C'est bon les petites traçonnettes Qu'on laisse derrière Du coup Les gens qui ont peur de perdre leur travail Bah ouais mais les gens qui perdent leur travail Techniquement c'est qu'ils ont encore en vie Parce qu'ils ont perdu leur travail Alors que ceux qui sont morts Bah ils ont aussi perdu leur travail Mais pas pareil quoi Et là il n'y a pas de chargement de zone en fait Ce qui est intéressant Evidemment la petite matéria Très bien C'est vrai qu'il fallait pas acheter Bon il fait bien comme il veut Ok très bien Est-ce que ce sont des caisses Donc comme ça que se battent les soldats Alors pas du tout Aucun temps de chargement intermédiaire Oh là Vous avez vu la vitesse ça C'est vrai qu'on peut Ah c'est vrai qu'elle est super badass Tiffard Elle est tellement vénère Le dragon ascendant Merci Fox Un très grand merci à toi Je sais pas qu'on parle des soldats Mais elle est super vénère Laissez D'exécuter l'attaque puissante Le fameux dragon ascendant Comme dirait Un C'est attaques sont dans l'ordre Dragon ascendant Tigre rugissant Fénix plongeant Mais ouais Mais savoir quand ils l'ont respecté Voilà Ok Tu es mon bras Ouais bah c'est plutôt lui Qui a rien à craindre avec elle Euh Je sais pas Il y a Mété Que la saille J'arrive 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 Bah bien sûr Je reprends Vincent Valentine C'est que je l'aurais trouvé Je crois pas qu'il soit dans Mille Gare Enfin je crois pas Il y est pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai côté Yuffie, aucun intérêt. Salut c'est moi la gratuité, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Enceint écran toujours. Ouais, 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 ouais. Attends, euh, voilà. Voilà. Bah ouais déjà. Fais de la pub pour Cloud. Mais comment vous avez-vous dit ? Ouais, ouais. On reste dans la période où on continue d'apprendre. Ouais, on reste dans la période où on continue d'apprendre. Ouais, on reste dans la période où on continue d'apprendre. On reste dans la période où on continue d'apprendre. Ouais. On reste dans la période où on continue d'apprendre. Ouais. Et puis on y'a, on devrait aussi aller ! Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 Ouais, ouais. 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 Ouais, ouais. C'est ouf cette immersion et c'est ouf ce côté un peu super vivant, incroyable, j'ai pas fait attention juste avant parce que j'étais oublier pour autre chose mais regardez le gigantisme quoi, c'est la patience légendaire du facteur. C'est ouf, que pense lui de la VF ? Quel VF ? Qu'est-ce que si je mets de la VF, vous allez être nombreux à faire un truc genre, pourquoi tu mets pas la VF ? Team Atika, je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends qu'on a fait ce passage. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Pire qu'unWatch, quoi! Ok, là bas, C'est à l'intérieur. Donc avant de continuer